Bienvenue sur l'RTNC, bonsoir à toutes et à tous. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé ce lundi 27 mars 2023 la cérémonie de la signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de faisabilité de la zone économique spéciale pour le développement des chaînes de valeur, des batteries, des véhicules électriques. Et ce reportage a été signé par Patti Tondoango et bienvenue, Loussalle. A regarder. La pluie qui s'est abattue ce dimanche sur la capitale Kinshasa n'a pas eu autorité face à la détermination du professeur Paul Gaspard Ngondankoi, directeur de cabinet du Premier ministre, de rencontrer les filles et fils du territoire de Yaouma, province de la Choupon, résidant dans la capitale Kinshasa. Le collaborateur direct de Samaloukonde est revenu de la parasse Saint-Raphaël délimitée pour une séance de restitution après le voyage effectué dans sa province de la Choupon en vue de la sensibilisation sur le programme de développement local des 145 territoires. Occasion de les remercier pour avoir contribué dans la mobilisation triomphale qui lui a été réservée durant son séjour à Yaouma à la stature d'un prince en compagnie de sa chère épouse. Il est arrivé, il a vu la calamité de la population de l'arrière-pays avec une pauvreté criante, a-t-il souligné. C'est la raison de la création d'une fondation pour faciliter les solutions à toutes les difficultés. A marteler le professeur Paul Gaspard Ngondankoi. Comme je l'avais annoncé ici, je suis descendu dans les territoires d'Ayaouma, plus précisément dans ce recherche lieu, pour m'enrôler. Je me suis enrôlé. J'ai ma carte d'électeur. Ça fait de moi à la fois électeur et régime. Les difficultés sont surtout du côté des routes de décès agricoles, des routes d'intérêt provincial, des routes d'intérêt national. Je crois qu'il y a une urgence à ce qu'il y ait une action de l'État dans ce territoire-là qui a longtemps été oublié. Et comme collaborateur du Premier ministre, j'ai dû lui faire un rapport à cette situation. Et tous les territoires d'Ayaouma espèrent vraiment que ce gouvernement dirigé par l'Aïka, sous l'impulsion de son Excellence, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il va faire de grands choses pour les territoires d'Ayaouma. Voilà, vous avez corrigé avec moi. C'était plutôt une séance de restitution du cabinet du Premier ministre aux déplacés ressortissants de la Tchopo lors de son séjour dans cette province. Et vous allez suivre tout à l'heure à 20h, où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a présidé ce lundi 27 mars 2023 la cérémonie de la signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de faisabilité de la zone économique spéciale pour le développement de la chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques. Voilà, passons dans la province du Okatangaou. Il y a eu début opération de ramassage des ordures pour lutter contre l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi. Dans cette même province, c'est une œuvre conjointe du gouvernement de la province et de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Didier Moumba a signé ce reportage. C'est l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Mgr Fulgence Moutéba Mougalou, qui, à bord d'une tractopelle, a lancé officiellement cette opération des luttes contre l'insalubrité dont il est l'initiateur en présence du gouverneur de province. Le chef religieux de la province clésiastique de Lubumbashi a voulu prôner non seulement le vivre ensemble, mais aussi le travailler ensemble, surtout pendant cette période où les fidèles catholiques sont en carême. Le message, c'est qu'il faut que chacun puisse donner un peu de son temps pour que cette ville soit propre. Nous sommes déterminés à travailler ensemble avec les institutions étatiques. Ensuite, c'est le gouverneur Jekabla Katwe qui procédera au même exercice, coiffé d'un casque et aux commandes d'un engin. Le chef de l'exécutif provincial a voulu par ce geste marquer son accompagnement à l'initiative de l'archevêché de Lubumbashi. La campagne de lutte contre l'insalubrité a déjà commencé avec l'initiative des autorités locales et urbaines, mais sans la participation de la population, nous ne pouvons pas arriver réellement à saigner notre milieu. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes sur terrain pour montrer à notre population que nettoyer la ville de Lubumbashi, c'est l'affaire de tout le monde. Afin, les deux personnalités, qui étaient accompagnées de quelques ministres, du maire de Lubumbashi et de son adjoint, ainsi que du Bougoumètre situé à la commune de Lubumbashi, ont distribué des sacs poubelles pour rappeler la culture de la poubelle à cette foule venue spontanément féliciter Jacques Aboulakatoué et Fulgence Mouteba pour cette initiative. La paix, c'est aussi avoir un esprit sain dans un corps sain. Voilà, et pour clôturer en beauté le mois de droits de la femme, des vivres et non-vivres ont été remis aux femmes du troisième âge, victimes des violences basées au camp de déplacés de KMB, geste du parti politique ESSOR, nous dit Oskar Mbakaich. Si les joueurs en situation de conflit ne doivent pas faire l'objet des discriminations, elles sont utiles dans la société. Une vingtaine d'entre elles viennent de terminer une formation de six mois en coupe-couture, question de leur permettre de se prendre en charge et d'être autonomes à ce bivinant aux besoins de leurs familles respectives. Cette formation a été assurée par la Fondation Vénée Soutila a laissé entendre sa coordonnatrice, Nadia Mwamba-Panga. Alors aujourd'hui, par reconnaissance, on les a invitées par cette cérémonie pour leur remettre ce certificat de récit. Je suis émise parce qu'au départ, avec ces femmes, ce n'était pas facile. Ce sont des femmes et des jeunes filles qui ont été frustrées par ce qu'elles ont pu rencontrer durant leur parcours. Alors en les intégrant dans la société, ça n'a pas été facile. Là, je suis vraiment contente parce que nous sommes déjà à la deuxième promotion. On a commencé à la première, là c'est la deuxième et je vois comment est-ce que ces femmes sont en train de s'améliorer du jour au jour. Pour sa part, Jean-Marc Mazio de la division Genre Famille et Enfants en Étourie a encouragé ces femmes à pérenniser les acquis de cette formation récit. Ce qui reste pour le moment, c'est la capitalisation de cette formation, les encourager, les accompagner, parce que ça, c'est déjà la voie. La femme, si la femme arrive à avoir des moyens de se prendre en charge, la femme devient de plus en plus utile dans la société. Et nous encourageons encore d'autres femmes de ne pas tomber dans des complexes. Le chemin est là. L'une des bénéficiaires a exprimé sa joie, un remerciant. De façon particulière, la Fondation Venise est sédu capable de confectionner elle-même les habits. Il faut dire que les lauréates de cette deuxième édition ont réussi le certificat de formation. Voilà, il est dans le café central, face aux défis majeurs des problèmes d'insécurité, de conflits, de pouvoirs coutumiers. Le gouverneur John Kabea, Chikai a effectué le déplacement dans le territoire de Dibélingue et Demba dans le but de prendre des décisions courageuses. Regardez. Demba cité, Benambala, Benaleka, Bakankengue et Lombelo constituent les différentes agglomérations visitées par le gouverneur de province, John Kabea Chikai, à l'occasion de sa deuxième étape après Dibélingue, de la tournée dans les casses centrales profondes où il a fustigé l'insécurité, les sempiternels conflits des pouvoirs coutumiers et les cas d'érosion qui déciment les infrastructures routières et immobilières dans cette entité territoriale décentralisée. Paraphrasant le chef de l'État qui prône l'affermissement de la cohésion nationale, partout il est passé, l'autorité provinciale est revenue sur la cohabitation, la paix et l'amour de l'autre. Le lendemain, soit jeudi 23 mars 2023, John Kabea Chikai remettra symboliquement des bancs-pupitres fabriqués grâce au fonds provincial de l'éducation FOPED en sigle à une douzaine d'écoles de la place répondant ainsi à une des promesses faites, celle de permettre aux élèves d'avoir une place assise pour mieux suivre les cours. L'Institut Boubaji qui représente les écoles de la sous-division de Ndumba 1 vous remercie pour le travail combien titanesque que vous abattiez à la tête de notre province, surtout dans les cadres de la gratuité de l'enseignement. Cette dotation est un hâte d'amour pour nous à venir du pays. Ces bancs nous permettent d'étudier dans les bonnes conditions. Au nom des élèves de la sous-division de Ndumba 1, nous disons merci à vous et à son excellence. Félix, Antoine, Tisekeji, Tchilombo, Fatibe, Fatibe ! Mettant à profit son séjour à Benaleka, John Kabea Chikai a inauguré le marché moderne construit par le projet prise à la grande satisfaction d'une population à une euphorie totale. Même tonalité à l'ombello où l'autorité provinciale a été saisie par une demande insistante de ses administrés sollicitant son implication personnelle pour l'installation d'une société de télécommunications pour sortir ce secteur du désenclavement avec le monde extérieur. Ce message d'Ixit Kabea n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Restons dans le Kassai central où cette fois-ci les femmes ont célébré et contourné avec faste le mois dédié à la femme. Regarde-les. Le réseau de femmes pour le développement du Kassai a soutenu les locataires pénitentiaires de la maison carcérale de Tchikafa cheffée de la province du Kassai avec des vivres et non-vivres. Lili Bilonda Badibanga coordonnatrice provinciale de cette structure a exprimé ses émotions en tant que femme pendant ces mois dédiés à la femme congolaise. J'ai le mois de la femme entre guillemets parce que je sais que le 8 mars en fait le 8 mars pratiquement toute l'année je voulais faire quand même un geste social pour consoler les mamans qui sont avec le feu que nous avons eu pour leur apprendre la nature pour les vêtements et puis on a trouvé quand même des cas qui nous ont quand même touchés. La coordonnatrice du réseau des femmes pour le développement du Kassai a affirmé avoir découvert des cas qui nécessitent une intervention sociale dans l'accouchement d'une détenue qui vit dans des mauvaises conditions et sera assistée par sa structure dans les jours à venir. Pour clôturer ces activités la coordonnatrice des réseaux des femmes pour le développement du Kassai s'est rendue dans le quartier RVA d'où elle a sensibilisé les femmes de ses coins sur la COVID-19 mais aussi le VH SIDA. Revenez à Kinshasa où les femmes de l'Alliance pour la bonne gouvernance alignent derrière la vision du chef de l'État Félix Antoine et promettent une participation active au scrutin à venir. Regardez. Une ambiance électrique un moment unique pour les femmes de l'Alliance pour la bonne gouvernance à Béjé. Rien ne pouvait contenir cette foule si c'est né le stade municipal de Massina pour clôturer le mois dédié à la femme. Jonathan Bialoussouka tout souriant devant les femmes du district de Chang'o a appelé au soutien aux actions du chef de l'État ainsi qu'aux forces armées au front face à l'agresseur rwandais. L'élu de Chang'o autorité morale de l'ABG a souligné la nécessité d'une participation active des femmes au prochain scrutin. Nous sommes venus prier Dieu nous sommes venus adorer Dieu ensemble avec les mamas de l'ABG de Chang'o à l'occasion des mois de la femme et aujourd'hui nous nous avons clôturé pour les mamas de l'ABG. Pourquoi beaucoup de monde l'ABG c'est une partie de masse là où leur est, tout le monde se mobilise. Nous continuons à soutenir les chefs de l'État jusqu'à la victoire finale. L'ABG aux côtés du chef de l'État Félix Antoine Tusekedi porte une vision des transformations du pays a-t-il précisé. La secrétaire générale adjointe en charge du genre Renies Léandé qui a galvanisé cette foule durant toute l'activité a réitéré son attachement aux valeurs qu'incarne l'ABG. La ligue des femmes de l'ABG Chang'o a reçu à contrepartie des pannes pour immortaliser ces moments. Et au Conseil supérieur du portefeuille les femmes travailleuses doivent se mettre au diapason du numérique. Elles ont été outillées à cet effet sur la restructuration des entreprises du portefeuille. Angèle Maggill nous en dit plus dans ce reportage. Les inférieurs du portefeuille ont réfléchi et examiné la question des droits des femmes au sein de leur structure. La femme qui y travaille doit s'adapter au numérique et aux nouvelles technologies de l'information. Le numérique de nos jours est la base fondamentale de tout développement. La femme du CSPI croit mordicus. Pour nous, FACOWRF, l'éducation numérique est tout ce qui peut former, informer et transformer quelqu'un en maîtrisant les outils informatiques. Ouima Africa invitée pour la circonstance à édifier l'assistance sur l'économie bleue. Les océans, les mers, les fleurs, les lacs, les rivières, tous les cours d'eau ont des tiennes dans des richesses. Avec ces richesses, les gens qui vivent autour de ce cours d'eau ne peuvent pas rester pauvres. Pourquoi les femmes ne se lèvent pas pour intégrer ce secteur maritime ? Il est impérieux que la femme du CSPI s'implique dans le monde informatique à travers différentes formations. L'informatique a pour vous évolué au sein du Conseil supérieur du corps. Presque tous les services sont informatiques et connectés aux réseaux internes par WIFI. À ces jours, les conseils supérieurs du portefeuille disposent d'un site de l'économie qui est égale opérationnelle. Le président du conseil supérieur du portefeuille du reste, homme genré, voudrait voir ses employés s'éperfectionner davantage. Il faut nourrir la volonté d'aller toujours plus loin et plus haut dans la connaissance et dans la maîtrise de l'outil informatique et de ses nombreuses applications parce qu'elles facilitent la vie. Cette structure connexe du ministère du portefeuille s'emploie à œuvrer pour la promotion de droits de la femme. Et puis, les femmes de l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo ne sont pas restées indifférentes à ce mois de mars dédié à la femme. C'était une occasion pour sa présidente de solliciter au gouvernement d'instaurer la paix sur tout le territoire national. Iverson Kawaba, reportage. L'ambiance était électrique sur la place mythique de l'INCA où les femmes de l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo se sont données rendez-vous pour réfléchir autour du thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'est là, dans le cadre de la clôture du mois de mars dans cette formation politique. Devant une foule compacte, la présidente nationale de la NADEC, Madame Souzy Bajoko, a profité de l'occasion pour lancer un appel patriotique au gouvernement Samadeu de consentir des efforts pour une paix durable dans la partie est du pays. En outre, Souzy Bajoko a exhorté pour l'unité des différentes forces nationales pour finalement bouter hors du territoire national l'armée d'occupation rwandaise. Nous avons lancé un appel fort à toutes les femmes de l'Est. Les moments qui sont en train de vivre ce sont des moments terribles et atroces. Nous sommes venus aujourd'hui pour les encourager et leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Comme il y a deux jours, le chef de l'État vient de désigner d'autres personnes pour gérer les secteurs qui les impliquaient directement, nous, de la NADEC, Sentinelle, de la RDC, souhaitons à ce que ces deux ministères puissent faire vraiment leur travail et brouter l'ennemi dehors. Cette manifestation a connu la présence des autorités de cette formation politique, notamment la présidente fédérale Floriane Dany qui a appelé les femmes à s'y ranger en ordre des batailles pour atteindre 50% lors des prochains scènes. Au Sudoubangui, dans la ville de Guémena, les travaux à haute intensité de main-d'oeuvre avancent à pas de géant. Pour s'enquérir de la situation, son coordonnateur général a effectué le déplacement sur le lieu. Voilà les deux mots, mieux les deux vocables qui courent les rues et déferlent la chronique dans la ville de Guémena, chef lieu de la province de Sudoubangui à cause des réalisations à impact très visibles donnant l'impression que cette ville de Jacoblouba, le maire, est revêtu de sa robe de fête. Voilà qui justifie l'arrivée sur lundi 20 mars du coordonnateur général de fonds sociaux de la République démocratique du Congo, M. Ruffet-Bo-Elongo qui, Mouemoué, objet d'un accueil chaleureux lui réservé par le chef d'antenne Thierry Betukoumessou à l'aéroport national de Guémena. De là, le coordonnateur général de fonds sociaux de la République s'est rendu auprès du vice-gouverneur en l'absence du gouverneur de province pour des civilités protocolaires. Au sortir de cette audience spéciale, Ruffet-Bo-Elongo n'a pas échappé au micro de la RTNC. C'est pour la deuxième fois que je visite la France. Il y a des salariens qui me sont 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 ici pour lancer l'activité du projet et dès qu'à ça où je suis, je reçois les échos comme quoi le projet a permis de Guémena de revêturer d'une plus belle robe et le projet a été maintenant même pour les visiteurs qui passent par ici lorsqu'ils rentrent à Guémena. s'il n'est s'il n'est s'il n'est que j'étais de Guémena. Je me suis dit bon, je peux m'amener moi aussi à aller voir comment le projet a évolué et donc c'est dans ce cas que je suis. comment aider les femmes vendeuses de pain du district du Mouamba à fructifier et avoir une éducation financière. Ces questions ont été abordées lors de la clôture du mois de la femme organisée par le cercle des réformateurs intégrés du Congo présidé par sa présidente Stéphanie Mbombo. La plus ces mamans vendeuses des pains évoluant dans le district du Mouamba soucieuses d'enrichir leurs connaissances sur les communs se prendre en charge en vue de leur autonomisation ont participé à cette activité organisée par le cercle des réformateurs intègres du Congo CRIQ que dirige madame Stéphanie Mbombo. Cette rencontre a connu l'intervention de madame Justine Chilanda qui a axé son intervention sur l'éducation financière. S'en est suivi l'exposé de la présidente du CRIQ madame Stéphanie Mbombo qui a sensibilisé ces femmes sur les communs fruitifier leurs revenus. A notre temps fort il s'agit de la remise des bassins et d'une enveloppe consistante en vue de permettre ces femmes vendeuses de pain à renforcer leur activité. Le Okatan a déposé les dites budgétaires de l'exercice 2023 dans le délai après auprès de la Cour des Comptes. C'est le ministre provincial des Finances à la tête d'une forte déglégation qui a procédé au dépôt de cette loi sur la reddition des comptes. Un projet dédié portant reddition des comptes exercice budgétaire 2022 du Okatanga transmis dans les délais. C'est le premier président de la Cour des Comptes Jimmy Munganga qui a reçu ces documents importants de main du ministre provincial du Okatanga le professeur Tioma Tioma Kuessele à la tête d'une forte délégation. Par cet acte le premier président de la Cour des Comptes la plus haute institution de contrôle du pays a félicité les gouvernements provincials du Okatanga pour le respect des dispositions légales notamment la loi des finances. La loi prévoit que nous puissions déposer le projet de 10 portants en reddition des comptes à la Cour des Comptes avant de déposer ça à l'Assemblée. C'est pourquoi nous sommes ici pour déposer d'abord le projet de 10 portants en reddition des comptes afin de permettre à la Cour des Comptes de s'imprégner de la manière dont le budget a été exécuté et la Cour des Comptes en tant que notre conseiller en matière de gestion des finances publiques va examiner les projets et apporter des remarques après l'intégration des remarques alors que nous irons à l'Assemblée pour les déposer. Les ministres provinciales des finances du Okatanga ont invité cependant les autres provinces à se conformer à cette disposition légale question de garantir un bon fonctionnement des organes législatifs et exécutifs au niveau des provinces. Pas une école sans bon se le défie à relever par le ministre de l'IPST une campagne lancée il y a peu par Tony Moama 300 bancs ont été remis par le chef du secteur de la Lufira Dominique Savo aux écoles de la province du Okatanga. Dans le cadre de la campagne Pas une école sans bon le chef du secteur de Lufira dans le territoire des Cambove aux provinces du Okatanga Dominique Savio Muewa a remis 300 bancs aux écoles Capuénino à Capolo et Mission Epe Moulanda et Epe Bungu Bungu au groupement Katanga. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance effective au complexe scolaire Capuénino en présence de la société civile de Lufira et de quelques enseignants qu'entouraient les élèves en liesse. S'adressant aux autorités scolaires de différentes écoles bénéficiaires de cet acte Moïse Lunda assistant du chef du secteur a insisté sur le caractère urgent de s'approprier de la campagne Pas une école sans ban qui vise à réduire le surnombre d'élèves dans le salle de classe un des effets induits de la gratuité de l'enseignement de base. En effet le chef du secteur par cette dotation entend répondre à la vision du chef de l'État celle du peuple d'abord et surtout à son combat politique mais aussi social de redorer le blason longtemps terni du système éducatif de la République démocratique du Congo. Pour le bénéficiaire il est impérieux de reconnaître les efforts entrepris par le chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo en faveur des enfants du secteur de la Lufira qui désormais suivront le cours dans les mêmes conditions que ceux des grandes villes de la République démocratique du Congo. On va présenter ces images de la matinée d'échange des femmes du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. La salle paroissiale de l'église pentecôtiste de Macampane du Congo a servi des cadres à la matinée d'échange d'expérience samedi 25 mars 2023 entre les femmes enseignantes de tous les districts scolaires des églises conventionnées des écoles du réveil du Congo co-organisé par les bureaux de la coordination provinciale S.E.R.C. Kinshasa Lukunga et FUNA cette activité a permis aux femmes et jeunes filles enseignantes de cette communauté de cogiter autour de l'importance du numérique dans les domaines de l'enseignement. Pour les coordonnateurs nationaux des écoles conventionnées des églises de réveil du Congo Fernand Moukengue Mounanga a d'entre eux des jeux peint un tableau sombre observé dans le chef de plusieurs enseignantes de cette communauté qui en plein 21e siècle n'ont pas la maîtrise de l'informatique une situation d'exclusion des femmes aux challenges de l'emploi face à leur compère homme. Voilà pourquoi il invite les femmes enseignantes à s'inscrire sur la liste de la formation en informatique que ces services s'apprêtent à organiser. Nous invitons toutes les femmes enseignantes de l'église du réveil du Congo des écoles conventionnées. Le monde évolue. Avec cette mondialisation il est demandé à ce que toutes femmes soient en mesure de connaître le numérique. Ainsi la journée internationale des droits des femmes édition 2023 aura vécu à l'église conventionnée des écoles du réveil du Congo. La femme face au défi de responsabilité thème de la conférence débat organisée le week-end dernier au Jardin Botanique. Images et commentaires. C'est dans le prolongement de la célébration de la journée internationale des droits des femmes qu'a été organisée cette rencontre d'échange et de partage durant laquelle la sœur Marie-Franciska Beheko Lokenki de la congrégation des sœurs franciscaines missionnaires d'Issaka a abordé la place centrale que la Bible donne réellement à la femme. A cela s'ajoutent les rôles principaux de la femme dans le développement de la société conformément au thème mondial de cette édition 2023 de la journée internationale des droits des femmes. C'est Marie-Franciska Beheko Lokenki à appeler les Congolaises en général et les femmes du siècle des réflexions des ressortissants d'Issaka ayant vivant en particulier à se former et à s'approprier les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les femmes sont des personnes courageuses. Elles sont capables de construire les sociétés. Elles sont combattantes. Elles ne se découragent pas. Même si elles se retrouvent devant les défis, malgré qu'elles peuvent pleurer, mais elles s'engagent toujours à renouveler leurs engagements. La tenue de ces carifs d'échange et de partage a été saluée par les participantes. En tout cas, c'était très bien. On ne pouvait pas rester inaperçus, surtout en ce mois de la femme où les droits de la femme sont rébandiqués à travers le monde que nous puissions rester indifférents. Avant cette conférence débat, la délégation des siècles de réflexion des ressortissants d'Issaka et environ avait effectué une visite découverte du jardin botanique de Kinshasa. Les femmes de la commune de Ngalima et plus précisément du quartier Mbinsa Météo ont été sensibilisées sur l'autoprise en charge par la fondation Sarepta. En faveur de l'autonomisation de la femme s'intensifie à quelques jours de la fin du mois de mars. La présidente de la fondation Sarepta s'adonne elle aussi à cet exercice. Myriam Sushuna Kiboulou s'est entretenue avec les femmes de Mbinsa Météo dans la commune de Ngalima. L'essentiel de son message était axé sur les droits de la femme et sur son autonomisation. un facteur indispensable pour la paix et les progrès sociaux. Nous avons réalisé une activité avec les mamans de Météo. Nous sommes la fondation Sarepta nous vivons dans le social dans l'éducation dans la santé et puis dans l'autonomisation de la femme. Nous avons pensé aux mamans de Météo comme le samedi le week-end dernier nous avons pensé aux mamans de Malouka et là c'était les femmes de Météo. Nous avons sensibilisé pour leurs droits et à connaître leurs droits à être assez valorisés et pour les encourager Myriam Soussou Nakiboulou l'air a remis des pagnes dans les bits de valoriser les combats de la femme tout en rappelant que le 8 mars n'est pas une fête de la féminité à travers les pagnes. Appropriation du numérique par les jeunes filles et la femme ainsi que la promotion du leadership féminin les deux sujets ont été développés lors de la cérimone de clôture des activités et entrées à la journée internationale des femmes à la ligue principale des femmes du mouvement de libération du Congo. Un reporter Sénine Némanzana. Plus de 5 000 femmes venues de toutes les fédérations de la ville de Kinshasa ont répondu présentes à l'appel de la ligue provinciale de femmes du mouvement de libération du Congo pour la clôture des activités de la journée internationale de droit de la femme. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs invités parmi lesquels le sénateur Valentin Guéringo président interfédéral MLC Kinshasa Les femmes ont été appelées à s'approprier le numérique comme nouveau Maudi Delphi Aujourd'hui le MLC a développé une application où on doit payer les cotisations en ligne adhérer en ligne se faire enregistrer en ligne donc c'est vraiment un défi pour les mamans qui généralement n'ont pas de téléphone Android ni même de boîte email on a saisi l'opportunité pour expliquer aux mamans du MLC que dans le tout prochain jour nous développons les modules pour les renforcer en capacité voir comment élever les niveaux des femmes et de la jeune fille pour leur permettre de faire face à cette situation numérique qui devient de plus en tenue les milieux de vie de la femme du MLC nous allons faire des descentes sur terrain pour essayer d'identifier les formateurs parce que nous commencerons avec la formation des formateurs L'association internationale de presse d'appui au leadership a décerné le diplôme des mérites et des prix patriotiques à madame Denise Vita et Fifi Lucounet respectivement vice-présidente nationale et présidente provinciale de la lutte de femmes du parti cher à Jean-Pierre Bémba-Gombo Voilà c'est sur ces images que prend fait ce journal Merci de l'avoir suivi Autre information l'édition des formations c'est tout à l'heure à 20h avec Françoise Boulabouak qui d'ici là bon sous le programme sur l'RTNC Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada